Ces femmes sont sous-dépistées, sous-diagnostiquées, elles sont polarisées par le cancer du sein, elles vont mourir six fois plus du cœur. Mais nous, cardiologues, on ne les voit pas dans les cabinets. Sur le plan gynécologique et hormonal, il y a des facteurs qu'on domine peut-être un petit peu moins, comme la ménopause précoce, l'endométriose. La précarité est un facteur de risque. Le nouveau facteur de risque de la femme, c'est le stress. La femme vit comme l'homme, stress comme l'homme, fume et boit. Et finalement, rejoint la mortalité cardiovasculaire de l'homme et la même dépassée. Évidemment, de dépister les facteurs de risque habituels, LDL, cholestérol, glycémie, hémoglobine glycée, tensions artérielles, antécédents familiaux, le tabagisme, bien sûr. Et de façon simple, il peut prescrire soit un score calcique pour compter les dépôts de calcium sur les artères du cœur, ou et des doppelers carotidiens et des membres inférieurs, qui montrent aussi de façon simple et superficielle s'il y a de l'athérome sur les vaisseaux périphériques. En fonction, l'adresser à un cardiologue pour aller un peu plus loin dans le bilan.